Qu'est-ce que j'ai apprécié ? J'ai apprécié beaucoup, surtout quand j'ai apprécié les chiffres sur Internet, les vues, on a atteint le numéro F, les tendances sur YouTube, les réactions de la personne, donc vraiment j'ai apprécié, alhamdoulilah. J'ai apprécié beaucoup de personnes qui ont été choquées, j'ai apprécié cet aspect de ma personnalité, mais les gens qui me connaissent réellement, qui me connaissent tous les jours, savent que c'est la vérité, je peux être très gentil, très douce, etc. Il ne faut juste pas me chercher, parce que je vais t'en sortir le moment où j'ai apprécié. Le champ depuis que j'ai apprécié, j'ai eu de l'enfance, j'ai toujours travaillé dans les fêtes de fin d'année, dans les musées, etc. J'ai apprécié cette intérêts, j'ai offert ma première guitare, j'ai apprécié, j'ai apprécié, j'ai apprécié, j'ai apprécié, j'ai apprécié sur Youtube, mais j'ai commencé à composer le RNI, et petit à petit, j'ai publié les covers sur Youtube. Oui, je veux être chanteuse, mais j'ai apprécié. Pour moi, les études, c'est très important, c'est pour ça que j'ai dit plan A et plan B. Moi, plan A, c'est mes études, ça c'est sûr et certain, mon plan B, c'est ma musique. Elhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire les deux. Pour répondre à ta question, juste le fait d'être une fille, le fait du domaine, c'est très difficile, mais quand on est entouré de Nes à qui on fait confiance, et qui nous protège, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Personnellement, je suis contente de la réaction de beaucoup de personnes, parce que je ne suis pas une rappeuse, je suis une chanteuse qui a essayé de rapper. Et pour moi, le rap, c'était un challenge, mais durant ma carrière, j'ai essayé des styles qui sont complètement différents. Peut-être qu'on peut pouvoir réjouir le rap ou le rap trap, mais voilà, comme je l'ai dit, c'était un challenge, et qui sait, peut-être qu'on va réjouir le même. Je suis très, très influencée, excusez-moi, je t'ai interrompu. Bien sûr que je suis influencée par le rap US, et par la culture musicale US en général. D'ailleurs, on est tous influencés par les Etats-Unis, on porte tous des jeans, le jean c'est une création américaine, c'est 100% marocain, c'est 100% américain. Donc, quand on le veuille ou non, on sera toujours influencés par les Etats-Unis. Pour la jante masculine, oui, le rap, ça existe. D'ailleurs, Kenin, des groupes de rap qui sont très, très, très forts, comparables aux rappeurs américains, aux rappeurs européens. Pour les filles, je pense que ça commence. Petit à petit, c'est normal. Les filles ne sont pas habituées à voir une fille qui rappe au Maroc, où l'afflement de la rappe. Donc, je pense que n'importe quel artiste, elle a décidé de t'aborder cette façon dont le rap, ils ne sont vraiment pas mal. Je ne sais pas, déjà. Parce que les gens qui ont fait la réelle de Chiligali, c'est pas parce que des gens, ils sont bornés, ou ils pensent que la femme, même si elle a décidé de faire quelque chose qu'il y a de la femme, que c'est le cas. Je, comme tu l'as dit, dans la Oughnia, j'ai travaillé sur le gzara, sur le mécanisme, sur le mécoune, pour montrer effectivement que c'est un cain dans le Maghreb. Cain dans les femmes qui ont fait le taxi, qui ont fait le carré, qui ont fait le gzara, qui ont fait le gzara, qui ont fait le gzara. Donc, pour montrer que c'est un cain, et que les gens ont fait le gzara, tout simplement. Maintenant, pour l'instant, je vais me focaliser sur le Maghreb. Parce qu'on a toujours tendance à marcher, à voir comment nous faisons les gens, et que les gens ont fait ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Et on a pas essayé de, cette dérija, d'exporter à l'extérieur, je ne vais pas dire. Surtout qu'on est jeunes, c'est notre devoir de le faire. En parlant de style, oui, je vais essayer des styles complètement différents, et ça, ça dépendra de mon mood. Moi, j'adore Rihanna, et j'adore ce qu'elle fait, surtout que c'est une personne qui a osé, qui a tout osé. Elle a chanté, elle a rappé, elle a essayé des styles complètement différents. Les gens, ils acceptent ça plus, parce que c'est une chanteuse américaine. Donc, je vois pas pourquoi ils vont pas accepter ça, juste parce que je suis marocaine. On a arrêté de travailler avec DJ Van, on a arrêté de travailler, on a fait des conditions très, très amicales, donc ce n'est pas du tout la raison du conflit. Pour les féministes, continuez à être féministes, continuez à croire en vous, continuez à croire en vos idées, parce que personne ne vous fait, sauf vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada